un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies ! Mamie crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette petite veste, qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, alors c'est une veste qui existe depuis quasiment la nuit des temps du crochet, c'est la veste hexagone, mais en ce moment on la voit beaucoup en version mixte, donc n'hésitez pas à faire votre propre colorimétrie, donc si vous la déclinez, pour des messieurs bien évidemment aussi, choisissez des couleurs qui leur plairont. Cette veste, j'ai choisi de la faire en jean, pourquoi ? C'est la pelote, qui s'appelle jean, en pelote jean de la boutique Laine du Monde, pourquoi ? Parce que c'est un mélange coton acrylique qui va nous permettre de pouvoir la mettre en mi-saison, qui va nous permettre de pouvoir mettre tous les petits tops très légers que je suis en train de vous préparer, pour les journées un petit peu plus fraîches, ou alors pour le soir. Vous pouvez utiliser un crochet à partir de 3, crochet 3 si vous crochetez lâche, crochet 3,5 si vous crochetez normal, et au-delà si vous crochetez serré. Et bien vous allez voir combien c'est facile, surtout j'insiste sur le fait que c'est vraiment l'ouvrage qui va jusqu'au 7 XL, et bien au-delà, puisque c'est vous qui allez déterminer, en crochetant, en faisant des rangs et des rangs et des rangs, quelle taille vous allez vouloir faire. Allez, c'est parti pour faire le début de notre hexagone. Nous allons donc commencer par 4 petites maïs chaînettes, donc 1, 2, 3 et 4. On vient faire dans la première, ici, une maille coulée, et nous allons faire 3 mailles en l'air comptant comme une bride. 1, 2 et 3. On vient ensuite, alors, on va venir mettre le fil, comme ça on le rentre en même temps, et nous allons venir faire 2 brides supplémentaires, parce que ça nous donnera l'équivalence de 3 brides. donc une première, puis une seconde, une maille en l'air, le fil sur le crochet, et on fait 3 brides. donc une, deux, et trois. Une maille en l'air, le fil sur le crochet, 3 brides. Alors, vous allez donc vous retrouver avec 6 petits paquets de 3 brides, suivi d'une maille en l'air, d'accord ? Quand c'est le cas, et bien nous nous retrouvons, là on en a déjà 3, 1, 2 et 3, il en manque 3. Nous entamons ici, donc, le second rang. D'abord, on va venir fermer dans la troisième, ici, par une maille coulée, le premier rang. On repart avec une, deux, trois mailles en l'air comptant comme une bride, et sur chaque bride que vous avez faite, voilà, ici vous en avez 3, et bien vous allez faire des brides. Donc ici, les trois comptant comme une bride, à côté, donc, nos trois brides. Maintenant, dans l'espace que nous avons créé, nous allons faire deux brides, donc une, deux, deux mailles en l'air, et deux brides supplémentaires. Là, vous avez donc vos trois brides, vous allez faire donc trois brides, sur les brides du rang précédent, deux et trois. Nous nous retrouvons à présent dans un angle où il y avait la maille en l'air, et là nous allons faire deux brides, une, deux, deux mailles en l'air, et deux brides. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'en fin de rang, jusqu'à ce que vous ayez, donc, votre hexagone, c'est-à-dire que vous ayez six côtés. C'est parti pour trois brides sur les trois brides, dans l'angle, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, etc., etc., on se retrouve ici, dans l'espace, juste avant ce que nous venons de commencer. Voici donc que nous avons fait, un, deux, trois, quatre, cinq, six côtés, il nous manque plus qu'un angle, ici, donc deux brides, une, deux, deux mailles en l'air, et deux brides. Voilà, nous avons fait nos six côtés, plus nos six, nos six angles, tout va bien. On va venir donc dans les trois mailles de départ, dans la troisième ici, on vient faire notre maille coulée pour terminer notre rang. On va venir mettre un petit marqueur pour nous rappeler où est le côté qui va diminuer, ça sera donc celui-ci, c'est là où il y aura les diminutions, donc, qui va vous servir de manche. Nous allons repartir maintenant sur un rang de régir, pour ça, nous allons faire quatre mailles en l'air, une, deux, trois, quatre, donc c'est une bride et une maille en l'air. On passe donc une maille, on vient dans celle d'après, et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, et dans la dernière ici, on fait une bride. Voilà. Là maintenant, vous êtes dans l'angle. Dans l'angle, vous allez faire maille en l'air, bride, deux mailles en l'air, et une bride pour l'augmentation, une maille en l'air, et dans la première ici, vous faites votre bride. Et c'est parti. Maille en l'air, dans la maille d'après, on ne travaille pas, on va dans celle d'après, on fait la bride. Maille en l'air, on ne travaille pas dans celle d'après, la bride. Maille en l'air, on ne travaille pas, dans celle d'après, la bride. Voilà. Et là, nous sommes sur l'angle. Et sur l'angle, comme sur l'angle précédent, on fait maille en l'air, bride, une, deux mailles en l'air, bride, maille en l'air, et nous allons venir tout simplement dans la première ici, faire notre bride, bride, maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, notre bride, maille en l'air, et on recommence. donc je vais vous laisser faire, donc, bride, maille en l'air, maille en l'air, bride, maille en l'air, une bride dans la première, etc. etc. Je vous laisse faire, donc, les, un, deux, trois, côté restant, l'angle, puisque l'angle, c'est ce que nous venons de faire, et on se rejoint après l'angle ici. On termine donc notre côté, en faisant donc la maille en l'air, la bride dans la première, une maille en l'air, ici vous passez donc votre maille, et vous allez venir faire, votre maille coulée, dans la troisième, juste ici. Voilà. Et on repart maintenant, pour un rang plein. Pour les rangs pleins, c'est là où nous faisons, les diminutions. Donc, on commence par, une, deux, trois, mailles en l'air, et là on fait la diminution. On la fait de la façon suivante, vous allez venir dans la maille, ici, vous récupérez le fil, vous ne finissez pas votre bride. Sur la maille, ici la bride, ici vous commencez une bride, mais vous ne la terminez pas, et dans l'espace ici, vous faites une bride, vous ne la terminez pas, quatre fils sur le crochet, on fait un jeté. Et maintenant, on va faire des brides, sur des brides, c'est parti. Donc, ici nous avons, une bride, à l'intérieur, ici, une bride, sur la bride, une bride, et là nous nous retrouvons, dans l'angle. Dans l'angle, ça sera toujours, deux brides, quand c'est plein, deux brides, deux brides, deux mailles en l'air, et deux brides. Alors, il est important que vous notiez la façon dont on travaille, et les rangs de résille, et les rangs pleins, puisque c'est ça que vous allez reproduire indéfiniment, jusqu'à ce que ça arrive grossièrement ici, pour ensuite appréhender le bas de la manche. D'accord ? Là maintenant, bien écoutez, c'est simplement des brides sur des brides, et des brides entre les brides, puisqu'il y a les brides que nous n'avons pas travaillées. Donc, ici, à l'intérieur, ici, à l'intérieur, ici, à l'intérieur, ici, à l'intérieur, ici, et voilà que nous arrivons à un angle, donc deux brides, deux mailles en l'air, et deux brides, et vous repartez des brides sur les brides, des brides entre les brides, etc., etc., on va venir se retrouver donc à la fin du rang, on va se retrouver ici dans l'angle, ce sera plus simple pour que nous appréhendions ensemble la fin de notre rang. Alors, si c'est plus simple pour vous, là, sur le rang, on ne compte pas les rangs d'hérésie, d'accord, je vais venir vous compter uniquement les rangs pleins, sur les rangs pleins entre les deux, ici, vous aviez 7 brides, là, sur les rangs pleins, entre les deux, vous en avez 15, ça vous permet de pouvoir vérifier si c'est bon pour vous, d'accord, allez, je vous laisse faire, et comme après, je vous laisserai aller seul, sur le rang d'après, vous en aurez 23, voilà, c'est une petite indication qui vous permettra de partir de façon plus sereine. Allez, c'est parti, je vous embête plus, je vous rejoins en fin de rang. voilà, j'ai terminé donc mes 15, je viens faire mes deux mailles en l'air, une, deux, puis là, je fais mes deux brides, une, deux, je suis en fin de rang, deux, trois, quatre, cinq, et voici ici une sixième. Voilà, quand j'ai fait ma sixième, j'ai terminé mon rang, je peux venir dans la troisième maille ici, faire une maille coulée. Je vais à présent venir faire donc le rang des résilles, pour faire le rang des résilles, on repart avec quatre mailles en l'air, trois mailles comptant comme une bride, une maille comptant comme une maille en l'air, on vient passer notre petit paquet là, deux, trois, ici, on le passe et on commence ici, donc à faire notre résille, elle est ici. donc nous allons venir faire maintenant une maille en l'air, on passe une maille, une maille ici, hop, une maille en l'air, on passe une maille, une maille dans la dernière, ici, une maille en l'air, et on recommence comme le rang des résilles que nous avions précédemment, précédemment, dans l'angle bride, de maille en l'air, et bride. Une maille en l'air, c'est dans la première, ici, que nous faisons notre première bride, maille en l'air, on passe une maille, etc. Je vais vous laisser faire, puisque c'est exactement ce que nous avions fait précédemment, le plus difficile, on peut s'imaginer que le plus difficile, c'est le départ, après le reste, n'oubliez surtout pas, de toujours finir ici, par une bride, maille en l'air, bride, et de faire votre bride, maille en l'air, et commencer ici, par une bride. D'accord ? Après, le reste n'est que littérature. C'est parti. Alors, juste pour vous aider un petit coup de main, si là, vous aviez, sur le rang des résilles, ici, 1, 2, 3, 4, 5, sur celui que vous êtes en train de créer, vous en aurez 9. D'accord ? On parle pas des jambes, on parle simplement des espaces, sachez les jambes, des espaces ici, 1, 2, 3, 4, 5, là, vous en aurez 9. Donc, 1, 2, 3, et, une fois que vous avez les 9, c'est bon, vous faites votre angle, et vous repartez pour 9 résilles. Allez, je vous embête plus. Et voilà, à présent, nous terminons notre rang. donc, 2 résilles. On a donc, ici, la maille en, la maille que nous passons, la maille en l'air, et on va venir dans la troisième, faire notre maille coulée. À partir de là, je vais vous laisser faire seul. On va commencer donc, néanmoins, ce rang plein ensemble, mais ensuite, je vous laisserai progresser jusqu'à ce que l'ouvrage vous aille. alors, il vous suffira de prendre un pull qui vous va bien, à la base, de venir le poser, donc, sur, alors, vous posez votre ouvrage qui vous va bien, vous, vous continuez, donc, vos rangs et vos rangs. quand, de dessous le bras, à l'épaule, c'est cohérent, vous bâtissez, vous faites vite fait, vous mettez des pinces, des marqueurs, ce que vous voulez, en haut, vous enfilez, et vous voyez, si ça vous convient, normalement, ça devrait être le cas. D'accord ? Là, pour le coup, nous, nous allons continuer, hop, ici, à faire nos 1, 2, 3 mailles en l'air. notre petite diminution, donc, ici, la bride, qu'on ne finit pas, au milieu, la bride, qu'on ne finit pas, et à côté, la bride, qu'on ne finit pas. Un jeté, et là, maintenant, nous allons faire, tout simplement, comme le rang précédent, des brides, dans toutes les brides que nous rencontrons, des brides à l'intérieur, des espaces, voilà, sur les brides, et dans, ici, les angles, on fait exactement, comme précédemment, quand c'est des remplins, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. voilà, ces deux brides, là, qui sont les premières, de 23, voilà, je vous avais dit, là, nous en avions 15, là, nous allons en faire 23, donc, 23, les deux mailles en l'air, 23, etc, puis, je vous laisse progresser, jusqu'à ce que cette pièce, vous aille, alors, ce qu'il va falloir, réfléchir, c'est que, quand vous êtes, en train, donc, de faire, votre ouvrage, que vous allez, arriver, quasiment, à la fin, de pas continuer, dans la même couleur, mais de changer, deux couleurs, donc, ça, vous voyez, c'est un rang, plein, un rang arési, un rang plein, j'ai changé, les deux couleurs, d'en haut, pour pouvoir, que ce soit, plus joli, maintenant, si vous n'avez pas envie, c'est entièrement, à vous de voir, mais bon, moi, c'est la méthode, que j'ai choisi, de faire, et là, pour pouvoir faire, ensuite, un rappel, donc, ma veste, en fait, la manche, se termine ici, et c'est là, que nous allons, nous rejoindre, à tout à l'heure, alors, voilà, prenons, pour exemple, ceci, disons, que c'est une veste, qui me va bien, je l'ai posée, donc, sur une surface, plane, et voici, donc, mes rangs, et mes rangs, et mes rangs, et je vais pouvoir, donc, je n'ai pas rentré les films, rien, c'est juste pour vous montrer, donc, je viens positionner, mon ouvrage, comme ceci, vérifiant, si, de dessous le bras, à dessus l'épaule, ça correspond bien, à ce dont j'avais besoin, moins, on part sur le principe, que ça, c'est tout, c'est pas, la veste hexagone, c'est votre veste, de base, j'aurais pu sortir, un autre ouvrage, mais bon, ça, c'est fait, c'est fait, là, maintenant, que nous avons, donc, notre, partie hexagonale, de faite, et de montée, on va venir, fermer, donc, la partie, de l'épaule, ici, donc, c'est la fin, donc, j'ai bien évidemment, mis un marqueur, pour me rappeler, que c'était la partie, sous le bras, c'est pas dans le bon sens, hop, ça va être mieux dans l'autre, oui, souvenons-nous, qu'il y a un sens, au maille, vous voyez, il y a un sens, et c'est pas le même, on voit, que ça, c'est le sens interne, et ça, c'est l'externe, c'est plus joli, donc, on fait en sorte, que ce soit, les deux externes, qui soient, pour l'ouvrage, donc, là, maintenant, que j'ai la dimension, qui me convient, je vais venir, alors, c'est plus grand, bien évidemment, je n'ai pas commencé, encore, à fermer, l'ouvrage, je vais venir, ici, à l'aide, d'une aiguille, et d'un fil, de la même couleur, dans l'angle, hop, je vais garder un tout petit peu plus, de fil, pour pouvoir le rentrer, voilà, et là, je viens fermer, donc, le brin extérieur, sur le brin extérieur, et comme nous avons, exactement, le même, nombre, de mailles, il y aura, aucun souci, pour que ça coïncide, hop, on tire un peu, là, comme on va venir retravailler, et on rentrera le fil en même temps, donc, là, vous venez, brin extérieur, brin extérieur, de façon délicate, sans tirer de trop, pour pas rabougrir, et on fait ça, sur toute la longueur de l'épaule, et on termine donc l'épaule, comme ceci, brin extérieur, brin extérieur, voilà, allez, mais écoutez, je vous rejoins, quand cette partie du travail est terminée, à de suite, voici donc, que la partie numéro 2, s'imbrique, de façon impeccable, sur la partie numéro 1, donc maintenant, ça va être que des longueurs, et devant, et sur les manches, on va commencer par les manches, parce que c'est peut-être là, le plus simple, donc, vous prenez une manche, qui vous va bien, et vous allez déterminer, à combien de centimètres, vous voulez terminer, d'accord, vous voyez à combien vous êtes, et vous voyez à combien, vous voulez terminer, avant ça, on va venir rentrer tous ces fils, ça sera beaucoup plus simple, et on pourra commencer, comme vous voyez là, nous étions donc sur du rose, je vais passer, alors, ça ne va pas être compliqué, puisque, les rangs entiers, seront de couleurs, les rangs résis, seront donc, en ivoire, et l'important, étant, toujours, d'avoir un nombre paire, de mailles, en ayant un nombre paire, de mailles, ça nous permet, de pouvoir faire, une diminution, correcte, et ensuite, de pouvoir faire, des pseudo côtes, au bout, allez, on va rentrer, tous les fils, ça sera déjà plus joli, donc, nous allons, à présent, voyez, ici, se trouve là, le dernier rang, comme ici, on le voit, le dernier rang, tout le reste, n'est qu'un rajout, n'est qu'un rajout, qui va diminuer, il va diminuer, comment, là, j'ai mis un petit papier, pour me souvenir, je pars un peu à la tête, je suis désolée, j'ai donc, je suis donc passé, de 3 et demi, à 3,25, à partir, donc, du rang, ivoire, ici, donc, ceci, étant, cela, voilà, alors, par contre, il est très important, de venir travailler, sous le bras, c'est primordial, et sous le bras, c'est ici, et non pas ici, où il y a la couture, sur l'épaule, donc, on commence toujours, à travailler, maintenant, ici en bas, on se place, ici en bas, vous préparez, vos divers crochets, pour ma part, j'étais, ici, en 3,5, le voici, puis, en 3,25, puis, en 3, alors, si vous n'avez pas, des quarts, vous faites, des demi, ça va très bien, on n'en est pas là, donc, on vient se placer, où il y a, sur le rang précédent, alors, sous le bras, où il y a, donc, une résille, on vient ici, et on vient s'ancrer, hop, et là, maintenant, mais écoutez, c'est parti, pour faire de la résille, tout simplement, donc, un, deux, trois, comptant comme une bride, une, comptant comme une maille en l'air, on passe une maille, et on vient, dans celle d'après, faire notre bride, et ça, on va le faire, sur la totalité du rang, tout simplement, on se rejoint, donc, en fin de rang, avec, bride, maille en l'air, bride, voyez, on est en train, on le voit déjà, hein, que ça, que ça rétrécit, pardon, ici, vous le verrez mieux, on voit déjà que ça rétrécit, c'est normal, le crochet étant un tout petit peu plus petit, et là, vous allez faire, alors, je vais vous montrer, deux rangs, deux débuts de rang, et vous, vous allez prolonger, jusqu'à ce que ça arrive, à votre poignet, je ne sais pas, quelle est votre taille, si vous faites, un mètre cinquante, ou si vous faites, un mètre quatre-vingt-dix, la longueur de votre bras, ne sera pas la même, donc, vous vous référerez, sur un ouvrage, qui vous va bien, pour aller bien écouter, au bout, de votre poignet, et ensuite, vous ferez, quelques centimètres, si vous le désirez, de fausses côtes, de façon à faire quelque chose, d'un petit peu plus, de maille, c'est parti, je vous rejoins, en fin de rangs, donc là, je fais bien attention, parce que, ici, j'avais, ma réduction, de maille, donc, je fais bien attention, de bien faire, une résine, et c'est parti, sur là, ça va pas être difficile, là, je les ai, en bas, voilà, j'ai qu'à suivre, mon schéma, et ça sera toujours pareil, pour tout ce que nous allons faire, il y aura toujours le schéma, de deux rangs en bas, en suivant, tout se passera bien, allez, je vous rejoins, en fin de rang, voilà, nous arrivons donc, à la fin du rang, ici, la bride, et, une maille en l'air, et dans la troisième, une, deux, trois, ici, la maille coulée, voilà, là, maintenant, nous allons changer de couleur, alors, vous, comme je vous ai dit, ça dépend, de la longueur de votre bras, ça, je peux le retirer, puisque, j'ai suivi, ce que j'avais noté, de 3,5, je suis passé, à 3,25, et, tant que j'en aurais besoin, je vais le faire, certainement, ici, ensuite, de redescendre, encore, c'est pas, c'est que j'en suis certaine, je l'ai pas noté, mais je sais que je l'ai fait, euh, oui, voilà, j'avais mis aussi, donc, pour le, pour le beige, voilà, que le beige, j'étais descendu, ensuite, sur le beige, là, nous allons venir, nous sommes donc, sur du, le rose, sur le blanc, là, nous sommes, sur le beige, et bien, c'est là, que je suis descendu, hop, j'ai certainement trouvé, que ça allait pas assez vite, donc, je descends, en 3, à présent, je prends la couleur beige, alors, si vous vous inquiétez, que parce que vous allez avoir, une seule rayure à faire, il va vous falloir, une pelote, c'est le genre de fil, que j'utilise tout le temps, donc, si c'est pas pour là, vous n'aurez pas à l'acheter, la prochaine fois, surtout, si vous avez choisi, votre colorimétrie, immanquablement, vous en aurez besoin, donc, là, on recommence, on change encore le fil, par contre, je ne coupe pas le beige, le blanc, l'ivoire, pardon, excusez-moi, je ne peux pas l'ivoire, puisque je vais avoir encore besoin, donc, ici, je viens mettre ma couleur beige, et là, maintenant, je sais que ça va être, sur chaque, donc, une, deux, trois, là, je peux rentrer le beige, et pas l'ivoire, l'ivoire, j'en ai besoin après, mais le beige, j'en ai plus besoin, donc, je peux rentrer mon fil, donc, trois, mailles en l'air comptant comme une bride, et dans chaque espace, je fais donc, une bride, et dans les brides, une bride, en rentrant le fil en même temps, d'accord, donc, voilà, alors, là, je viens de vous montrer, comment récupérer, et comment descendre le crochet, de façon, à diminuer la taille de votre manche, vous allez faire ça, autant que vous en allez avoir, que vous allez en avoir besoin, au niveau des couleurs, ce sera à vous de voir, si vous voulez rajouter des couleurs, reproduire des couleurs, comme là, vous voyez, il y a le rose, j'ai remis du rose, vous pouvez remettre, après, par exemple, ici, cette couleur, encore, une fois, de la couleur rose, un petit peu plus claire, voilà, pour ne pas multiplier les pelotes, ou alors, si vous voulez plein de couleurs, à vous de voir, donc, là, vous avez les deux exemples, et vous allez faire ça, jusqu'à ce qu'il vous reste, à peu près, cinq centimètres, à cinq centimètres, on se rejoint, pour pouvoir faire, donc, le poignet, des côtes, une fois que vous aurez, la hauteur, la grandeur, qui vous convient. Maintenant, si vous considérez, que c'est pas, que la réduction, ne se fait pas assez, je vais vous donner, une petite astuce. vous allez venir, alors, on va venir garder le fil, ça, c'est le nouveau fil, on vient donc faire nos, trois mailles en l'air, de départ, voilà, ici, une autre bride, à l'intérieur, puisque c'est un rang de bride, et vous allez ensuite, venir réduire, chaque fois, donc, les brides, deux fois oui, une fois non. Alors, deux fois oui, ça veut dire quoi ? Je prépare une bride, je viens dans la bride d'après, je ne la finis pas, je viens dans l'espace d'après, je ne la finis pas, et là, je fais un jeté, j'ai fait une première diminution, j'en fais maintenant une seconde, je mets le fil sur le crochet, je viens dans la bride, je fais une bride que je ne finis pas, je viens dans celle d'après, je fais une bride que je ne finis pas, et je fais un jeté, donc, deux fois diminution, et là, maintenant, je ne fais pas de diminution, c'est-à-dire que je vais faire une bride normale, puis, une bride normale, et maintenant, je recommence sur deux diminutions, donc, une bride que je ne finis pas, à côté, une bride que je ne finis pas, un jeté, un jeté, dans la maille d'après, dans la bride d'après, une bride que je ne finis pas, dans l'espèce d'après, une bride que je ne finis pas, un jeté, j'ai fait, donc, une, deux diminutions, maintenant, la troisième sera tout à fait normale, donc, une bride, et à l'intérieur, une bride, voilà, vous voyez, ça vous permet, de faire des diminutions, beaucoup plus prononcées, alors, le crochet, pour ma part, est descendu au maximum, là, vous avez donc, des diminutions, qui vous permettent, de pouvoir bientôt, faire les manches, que nous allons faire ensemble, donc, voilà, une fois que vous avez la hauteur de manche, que vous aviez besoin, on va, pour ma part, je vais venir faire, des fausses côtes, ici, donc, pour faire ces fausses côtes, on fait comment, toujours pareil, on commence, sous le bras, dans, une bride, voilà, donc, je viens m'ancrer, donc, deux, trois mailles, en l'air, je viens, juste à côté, et je fais donc, une bride, et je fais ça, sur la totalité du rang, donc, ici, dans la bride, une bride, dans celle d'à côté, dans l'espace, une bride, et on fait ça, sur la totalité, donc, de notre rang. On se rejoigne donc, ici, dans l'espace, avec une bride. On arrive en fin de rang, on vient dans la première, on vient faire, une maille coulée. On fait, une, deux mailles en l'air, on met le fil sur le crochet, et la première, on vient la prendre, ici, donc, par l'avant, celle qui suit, on va la prendre, par l'arrière, en bride, ça sera toujours en bride, la prochaine, on la prend, par l'avant, celle qui suit, on la prend, donc, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, etc., etc., et on va faire ça, donc, jusqu'à la fin du rang. On va se rejoindre, donc, en fin de rang, pour pouvoir se recaler, sur le rang suivant, sur ce que nous sommes en train de faire, ici, jusqu'à ce qu'on ait, voyez, moi, j'ai pas fait beaucoup, du coup, j'ai fait, en fait, un, deux, trois, quatre rangs, quatre rangs, de côtes, alors, maintenant, après, si vous voulez plus, c'est à vous de voir, d'accord, donc, on se rejoint ici, on redémarre ensemble, et je vous laisserai terminer la fin de votre manche. on termine donc notre rang, ici, donc, par l'arrière, on fait notre maille coulée, sur la première, deux mailles en l'air, et on repart exactement ce que nous avions sur le rang précédent. Ici, on le voit, c'était par l'avant, donc, on l'a fait, on fait notre bride, par l'avant, celle qui suit, était donc, par l'arrière, elle sera donc, par l'arrière, etc, etc, vous ferez donc, le nombre de rangs, qui vous est nécessaire, pour terminer, votre manche, la hauteur de votre manche. Chaque fois, vous venez faire donc, une maille coulée, et vous reprenez par l'avant, par l'arrière, voilà, fin de rang, c'est un petit neuf, vous rentrez les fils, et on se rejoint, pour la suite, des festivités. Et bien voilà, une fois que les manches sont faites, on va venir s'attaquer maintenant, à compléter, le dessus de l'épaule. Alors, j'entends quoi, compléter le dessus de l'épaule, là, vous avez, donc, manche, sur manche, vous voyez, vous avez le rose qui s'arrête ici, et j'ai complété donc, devant et derrière, en faisant résille, ici, du beige, et du résille. Pourquoi ? Tout simplement, parce que là, ça arrive, approximativement, ici, et pour que ça arrive, jusqu'à dans le col, il me fallait quelques rangs. Donc vous, ça dépendra, de votre morphologie. Vous faites des essais, vous voyez, ce qui vous manque. donc, là, on ne regarde pas, ça, ça sera à l'arrière, seul, ensuite, mais, pour le devant, et le derrière, nous allons faire, pour la taille d'hymogène, pour ma part, le rang de résille, un rang normal, en beige, et un rang de résille. Et après, je m'attaquerai au dos. D'accord ? Donc, je suis ici, je viens me positionner, à ras, là, vous voyez, du bas, comme ceci, et comme ça va être des résilles, ce qui va être important, alors, on laisse bien du fil, pour pouvoir rentrer le fil, donc, 1, 2, 3, comptant comme une bride, 4, pour la maille en l'air, et il va falloir que je retombe, sur les résilles des rangs précédents. Chaque fois, chaque résille est en face d'une autre résille. D'accord ? Donc là, l'important étant, qu'ici, je vais venir faire ma bride, ici, maille en l'air, la bride, je passe une maille, je viens ici, maille en l'air, ma bride, etc., etc., et je vais faire ça, donc, sur toute la longueur, ici, comme ceci. Dans l'épaule, là, je viendrai faire, ici, ma bride, j'en passe une, donc, je vais en faire une, ici, maille en l'air, une en plein milieu, j'en passe une, une ici, et je reviendrai me recaler, sur les résilles, qui suivent. Ok ? Donc, je vous laisse faire, jusqu'à ce que nous arrivions, ici, en bas, à de suite. Donc, voilà ce que ça donne, sur l'épaule, d'accord ? Nous avons l'épaule, ici. Donc, voilà ce que ça donne, au niveau des résilles. D'accord ? Allez, on continue. Chose importante, c'est qu'on va toujours travailler, dans le même sens, c'est-à-dire qu'on commencera toujours, en bas, de ce côté, quand on va rajouter des rangs, pour aller de l'autre côté, et on fait pas le contraire, pour pas que le sens du travail, tourne. Je vous embête plus, je continue. On voit là, quand vous terminez donc, votre rang, ben, il n'y a pas d'autre solution, que de couper le fil. Voilà. Et on viendra le rentrer, tout à l'heure. Hop, un petit nœud, et c'est bon. Maintenant, vous allez retourner au début. Voilà. Et vous allez continuer, donc, dans les couleurs, que vous avez choisi. Donc, vous êtes fait votre petite colorimétrie. Donc, moi, je vois qu'ensuite, c'est une espèce de beige. Donc, je vais faire mon beige. Donc, ici, bride, 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 bride. Ça, jusqu'au bout. Ensuite, je referai un rang de résille. Et après le rang de résille, ça me suffira amplement. Je vous retrouverai pour faire le dos. Vous, vous ferez selon votre besoin, selon votre carrure, en posant votre ouvrage sur un ouvrage de référence, sous le bras, vous pourrez déterminer. Voilà. Quand vous posez votre ouvrage, disons que celui-ci soit votre ouvrage de référence, vous posez celui-ci que vous êtes en train de travailler. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas fait le premier, ce sera un autre ouvrage, un autre pull qui vous va bien, une autre veste qui vous va bien. voilà. Donc, vous poserez par-dessus et vous voyez ce qui vous manque. D'accord ? Voilà. Moi, on voit ici qu'il me manque donc le beige et qu'il me manque celui-ci pour avoir la bonne hauteur. Si c'est un pull normal, eh bien, vous verrez qu'il vous manque, par exemple, 2 cm. Donc, vous rajouterez 2 cm. OK ? Allez, bien écoutez, moi, je vous rejoins quand j'ai fait mes fameux 2 cm. et on viendra s'attaquer au sujet, à la suite de l'ouvrage. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait votre surplus, donc, pour moi, c'était bride, c'était régie bride et régie. On va venir créer donc le dos. Le dos, le milieu, ça sera toujours une régie parce que ça va être. Donc, ensuite, vous allez reporter sur l'autre partie. Donc, sur la deuxième partie, là, la même chose. Donc, il vous faut approximativement 5 cm, à peu près entre 5 et 12 cm. Je considère que la régie va compter pour 1 à 2. Donc, pour ma part, je vais mettre 3 rangs. J'ai terminé par des régie. donc, ensuite, je remets des couleurs, telles que je désire, à vous de voir les couleurs que vous désirez. Et on va dans la continuité. Résie, couleur, résie, couleur. Et, vous voulez plus grand, et vous continuez. Résie, couleur, résie, couleur. Mais, la dernière, sur un seul des deux pans, sera une résie, puisqu'elle sera rattachée à l'autre, par la couleur. D'accord ? Donc, le deuxième que vous allez faire, donc le deuxième que je vais faire là, je vais m'arrêter au rose, pour pouvoir joindre le rose à la résie, et que ce soit, donc, cohérent, qui est résie, couleur, résie, couleur, résie, couleur. Même si, de façon symétrique, je retrouverai du, de la résie, du rose, de la résie, du pêche, de la résie, ainsi de suite. D'accord ? Donc là, vous laissez 2 cm, approximativement, du niveau du cou, et vous reprenez, donc, toujours dans ce sens, dans le sens où vous avez commencé, jamais à l'envers, vous voyez, là, on voit bien que les points sont tous à l'envers, là, vous mettez un marqueur, et vous allez faire, votre couleur, résie, couleur, etc, etc, et les résies doivent se trouver, bien en face, toujours, les unes des autres. D'accord ? Donc, on se retrouve, quand on a les 2 pans, avec le petit surplus, dans le dos, qui va nous servir, pour le coup. Et bien, voilà, maintenant que j'ai terminé, le surplus, alors, le surplus, qui faisait, tout le, l'aller, et le retour, de chaque côté, était, donc, après le rose, le résie, couleur, résie, ça, c'était géré. ensuite, nous avions, le surplus, dans le dos, à 2 cm, donc, du haut des épaules, comme ça. Là, de ce côté, j'avais, donc, le résie était là, c'est celui de présent, précédemment, j'ai fait couleur, résie, couleur, et résie. mais, de l'autre côté, je n'ai fait que couleur, résie, couleur, et pas de résie, puisque la résie était là. Maintenant, je vais devoir, venir joindre, comme ceci, je mets bien, en face, l'un de l'autre, donc, je suis ancrée, avec mon aiguille, et je vais venir, brun intérieur, brun intérieur, voilà, sur toute la hauteur, je fais brun intérieur, brun intérieur, voilà, donc, je vous rejoins, quand je suis en haut, et que j'ai terminé, que j'ai terminé, pardon, de joindre, que nous allons maintenant, poursuivre, sur le bas, et aussi, poursuivre, sur le tour du col, de façon, à ce que ce soit, un petit peu plus esthétique, et un peu plus serré, surtout. Donc, on va venir surtout, se placer, ici, alors, voilà, regardez, ici, en bas, alors, si vous êtes gauchère, bien évidemment, de l'autre côté, donc, ici, en bas, là, où vous aviez votre dernière résille, où vous piquez, vous venez vous ancrer, vous laissez du fil, pour pouvoir le rentrer, bien évidemment, et là, on va venir refaire, donc, tout le bas, tout en résille, donc, une, deux, trois, quatre mailles en l'air, une bride, ici, pour créer la résille, de l'angle, et c'est reparti, maille en l'air, résille, etc, donc là, on fait bien attention, là, c'est une maille, donc, ici, il y aura une résille, une maille en l'air, là, on fait bien attention, de se retrouver dans les résilles du rang précédent, pour que ce soit bien aligné, et surtout, bien symétrique. Si vous voulez, comme moi, que ce soit un petit peu plus serré sur le bas, j'ai descendu le crochet, à vous de voir comment, comme vous voulez faire les choses, d'accord ? Allez, je vous retrouve de l'autre côté, quand on rejoint l'hérésie de l'autre côté. Eh bien, voilà, quand on termine notre rang, donc là, c'était le début, on a fait tout le bas, hop, jusqu'ici, on va venir couper, et mettre le fil de côté. Maintenant, on va venir se positionner à l'arrière, n'importe où, peu importe, de toute façon, on va faire du plein, donc c'est pas grave, à l'arrière, mais à l'extérieur, on vient donc s'ancrer, vous choisissez la couleur que vous voulez, pour ma part, je vais partir sur du, sur du beige, et là, je viens, une, deux mailles en l'air, je mets le fil sur le côté, une troisième maille en l'air, pour compter comme une bride, et je commence à faire, donc, tous mes pleins, sur la totalité, de mes résilles, ça veut dire que je vais aller, alors, je vous rejoins, dans l'angle, bien évidemment, ici, après avoir entré le fil, pour montrer comment, comment on travaille, pour pouvoir repartir, sur le tour du col, d'accord, voilà, on arrive dans l'angle, donc, dans l'angle, c'est pas compliqué, on va venir, faire bride, là, on vient faire, une bride, ici, bien, dans l'angle, vous tournez le travail, et vous allez partir, dans l'autre sens, une, deux, trois mailles en l'air, comptant comme une bride, dans la matière, où vous piquez, où vous créez, donc, la bride centrale, ici, vous venez créer, la bride, la troisième bride, comme ceci, vous voyez, et là, maintenant, mais écoutez, vous repartez de façon normale, c'est-à-dire, ici, vous faites votre bride, les brides, en pensant à rentrer, donc, le fil, voilà, donc, comme ça, vous avez bien créé, donc, le carré, ici, une, deux, trois, avec votre bride, vous créez le carré, donc, là, maintenant, je vais venir, faire bride, de partout, et on se rejoint, dans le cou, pour l'appréhender, ensemble, donc, voilà, là, c'est, tout le côté, on finit le côté, et ça, comme vous pouvez le voir, c'est le cou, donc, quand on arrive au cou, donc, là, on termine, bien évidemment, par la bride, là, vous allez venir, travailler, en maille, serrée, et vous ferez, exactement, pareil, quand ça sera, le rang, par-dessus, de résille, le cou, vous le travaillez, uniquement, en maille, serrée, on n'a pas besoin, d'un, d'un col, ou quoi que ce soit, simplement, pour pouvoir passer, d'un côté, à l'autre, on vient faire, de la maille serrée, de la maille, dans la maille, voilà, on pique, dans la matière, bien évidemment, et là, ça permet donc, de faire, le cou bien droit, bien propre derrière, donc, vous terminez, votre rang, de couleur, vous faites, ensuite, un rang, de résille, quand vous arrivez, ici, pareil, là, vous serez, en résille, mais là, vous partez, en maille serrée, déjà, là, vous repartirez, en bris, de pleine, après avoir fait, la maille serrée, puis, quand ça sera, le raté, des résilles, vous repartirez, après, la maille serrée, ici, en ivoire, vous repartirez, en résille, pour finir, votre rang, et pour ma part, je m'arrêterai, au rose, donc, je vais faire, résille, après ce rang, je vais faire, résille, rose, et j'arrête, d'accord, vous, si vous voulez faire, plus de rangs, vous faites, plus de rangs, sous cette formule là, ça vous permettra, d'avoir, un joli col, et si vous voulez, encore plus joli, bien, vous venez faire, de la maille serrée, en jersey, dans le cou, ça sera, encore plus beau, allez, je vous rejoins, mais quand j'ai fini, mon rang de rose, et bien voilà, pour ma part, c'est terminé, j'ai donc fini, par le bord, en rose, alors, comme je vous dis, si vous avez besoin, de plus de longueur, ce que vous pouvez faire, c'est faire, uniquement, partir d'ici, aller, de l'autre côté, et faire des allers, et retours, comme ça, si c'est ce que, ce qui vous convient, pour avoir quelque chose, d'un petit peu plus long, là, au niveau de la longueur, nous avons, hop, 55 cm, c'est une veste, qui est loose, puisque nous sommes, sur 60 cm, comme vous pouvez le voir, de largeur, donc c'est pour, à mon sens, pour une taille, jusqu'à du M, voire du L, euh, après, c'est une veste, qui se porte, de façon loose, donc, les, le nombre de pelotes, que je vais vous donner, ce sera, pour quelque chose, qui est déjà loose, de base, d'accord, bien évidemment, c'est très difficile, pour moi, de vous montrer, à quoi ça ressemble, voilà, vous avez l'intérieur, comme ça, moi, j'aime bien, pour que c'est plus original, pour une veste, hexagonale, eh bien, ça change un petit peu, je vais vous faire des photos, vous allez pouvoir apprécier, un petit peu plus, j'espère que ce petit pas à pas, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas, à vous abonner, sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis, à très vite, pour un nouveau tuto. 5 Sous-titrage ST' 501